Le Centre d'Action bénévole a souligné la Semaine nationale de la reconnaissance des proches aidants d'aînés le 10 novembre dernier. L'événement se passe très bien. On a une centaine de personnes. Je vais laisser Francis tantôt parler des kiosques, mais on a une centaine de personnes qui ont circulé aujourd'hui dans le golfe. Présentement, c'est la conférence avec le pharmacien qui est M. Olivier Bernard. Il y a à peu près 90 personnes aux côtés en train d'écouter la conférence, mais c'était une journée merveilleuse. Oui, vraiment merveilleuse. On a eu 22 kiosques aujourd'hui, donc des kiosques vraiment variés. Comme on avait dit, il y a une partie qui est plus cocooning, une partie plus informative. Donc, les gens se promenaient beaucoup. Ça a été très apprécié, je pense, des gens en général. Est-ce que vous avez des exemples des kiosques qui étaient présents? Oui. Donc, on avait Julie Gagné, ascétique Julie Gagné, qui faisait des skin scanner, donc pour vérifier l'état des peaux, dans le fond, de la peau des gens. Il y avait du espace yoga qui faisait des yogas sur chaise avec des techniques de respiration. Il y avait aussi Liane Beauchamp qui faisait des massages sur chaise. Puis, il y avait aussi une conférencière qu'on a déjà eue dans le passé, Madeleine Fortier, qui présentait ses livres. Mme Fortier, c'est une ancienne proche aidante. Elle a vraiment... Ah, c'est quoi la proche aidance? Elle a fait différents livres, dont l'usure de compassion. Elle vient d'en sortir un, là, bientôt. Bien, presque sorti, là. Elle en a emmené un, mais il va sortir bientôt. Mais on a eu beaucoup de kiosques informatifs aussi pour les gens. Oui, comme la société Azamur, on a eu Coup de pouce, Argenteuil, on a eu Four Corners. On a eu vraiment beaucoup de gens. La fibromyalgie aussi, qui était présente. Est-ce que vous avez reçu des bons commentaires de la part des personnes qui sont venues assister à l'événement? Oui, oui, oui. Pas en général. Dans le fond, tous les gens avec qui j'ai parlé, ils ont trouvé que c'était vraiment bien organisé. Il y avait un petit peu de tout pour tout le monde, dans le fond. Il y avait de quoi, comme on a dit, pour relaxer autant que pour avoir des informations. On avait aussi la policière communautaire, Marie-Josée Gervais, pour répondre à des questions. Donc, on en avait pour tout le monde. Oui, puis j'avoue que les gens étaient contents de se revoir. Après, ça faisait deux ans, nous autres, qu'ils n'avaient pas eu de journée reconnaissance. Et les gens étaient contents de se revoir. Il y a eu beaucoup de piquages de jorosettes un peu partout. Les gens étaient vraiment heureux. Moi, je suis vraiment contente. Puis je pense que ce n'est que des bons commentaires, les gens. Ça fait du bien, après deux ans de pandémie, de se retrouver tous ensemble, vraiment. Puis c'est typiquement, on est dans la semaine de reconnaissance des proches aidants. Donc, c'est leur journée à eux. La journée pour se faire du bien, pour avoir de l'information. Mais aussi, il n'y a pas juste des proches aidants qui étaient ici, mais c'est peut-être des futurs proches aidants, parce que les gens ne se reconnaissent pas comme tels. Des fois, c'est des personnes, un jour, on devient un aidé, donc il y a un proche aidant dans notre vie, où on va devenir un proche aidant, où on a été un proche aidant. Ça fait que c'est toutes sortes de clientèles qui étaient ici aujourd'hui. Puis est-ce qu'il y avait des nouveaux visages parmi ceux qui sont venus assister à l'événement? Oui, il y a eu des nouveaux visages. Cette année, on l'a ouvert à tous. Les autres années, on l'ouvrait vraiment aux proches aidants, sauf les kiosques, parce qu'on veut que les gens viennent chercher l'information, mais cette année, on l'a ouvert à tous. Puis pour terminer, vous aviez aussi des tirages. Pouvez-vous me parler un petit peu des tirages, des prix qui sont tirés, etc.? Bien, nous, le Centre d'action bénévole d'Argenteuil, on a fait un tirage, bien, huit tirages de cartes cadeaux diverses au temps de restaurant, parce que c'est important que les proches aidants se gardent un petit peu, puis des cartes cadeaux d'un magasin aussi. J'ai été chercher aussi des commanditaires au niveau des restaurants, comme le Puble Lonceau à Saint-André, ainsi que Menu Plaisir. Et puis, on a certains kiosques qui ont donné des cadeaux, comme Mme Forcier offre un de ses livres. Un dernier message, mon Dieu, je dirais merci. Merci d'être là à ces gens-là, parce que les gens, les proches aidants, c'est des gens de cœur, puis c'est important, je pense, qu'ils viennent se ressourcer, venir prendre un petit peu de temps pour eux. C'est juste ça, je peux leur dire un gros merci. Effectivement. Donc, un grand merci à tous les proches aidants qui ont été présents aujourd'hui. On vous aime! Oui!